« Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. » L'homme est fondamentalement désir d'être et le désir est manque. Tant que nous désirons ce qui nous manque, il est exclu que nous soyons heureux. Pourquoi ? Parce que le désir est manque et parce que le manque est une souffrance. Comment voulez-vous être heureux quand vous manquez précisément de cela même que vous désirez ? Être heureux, c'est avoir ce qu'on désire. Pas forcément tout ce que l'on désire, car alors chacun comprend que l'on ne sera jamais heureux et que le bonheur, comme dira Kant, serait un idéal non de la raison mais de l'imagination. Être heureux, c'est avoir non pas tout ce qu'on désire, mais enfin une bonne partie, peut-être la plus grosse partie de ce qu'on désire. Soit. Mais si le désir est manque, on ne désire par définition que ce qu'on n'a pas. Or, si l'on ne désire que ce qu'on n'a pas, on n'a jamais ce qu'on désire. Donc, on n'est jamais heureux. Non pas que le désir ne soit jamais satisfait, la vie n'est pas difficile à ce point. Mais en ceci que dès qu'un désir est satisfait, il n'y a plus de manque, donc plus de désir. Dès qu'un désir est satisfait, il s'abolit en tant que désir. Et bien loin d'avoir ce qu'on désire, on a alors ce qu'on désirait et qu'on ne désire plus. Comme être heureux, ce n'est pas avoir ce qu'on désirait, mais avoir ce qu'on désire. Cela ne peut jamais arriver, puisqu'on ne désire encore une fois que ce qu'on n'a pas. Si bien que tantôt on désire ce que l'on n'a pas et l'on souffre de ce manque, tantôt on a ce que dès lors on ne désire plus. Et l'on s'ennuie, comme l'écrira Schopenhauer, où l'on se dépêche de désirer autre chose. Tant que demeure éloigné l'objet de nos désirs, il nous semble supérieur à tout le reste. Est-il à nous que nous désirons autre chose ? Et la même soif de la vie nous tient toujours en haleine. Tant que le désir est manque, le bonheur est manqué. Quand je désire ce que je n'ai pas, c'est le manque, la frustration, ce que Schopenhauer appelle la souffrance. Et quand le désir est satisfait, ce n'est plus la souffrance, puisqu'il n'y a plus de manque. Ce n'est pas le bonheur, puisqu'il n'y a plus de désir. C'est ce que Schopenhauer appelle l'ennui, qui est l'absence du bonheur au lieu même de sa présence attendue. On se disait « qu'est-ce que je serais heureux si ? » Et tantôt le « si » ne se réalise pas et l'on est malheureux. Tantôt il se réalise et l'on n'est pas heureux pour autant. On s'ennuie ou l'on désire autre chose. D'où cette phrase que j'annonçais qui résume si tristement l'essentiel. La vie donc oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. « Souffrance parce que je désire ce que je n'ai pas et que je souffre de ce manque. Ennui parce que j'ai ce que dès lors je ne désire plus. » Il y a deux catastrophes dans l'existence, disait Georges Bernard Shaw. La première catastrophe, c'est quand nos désirs ne sont pas satisfaits. La seconde, c'est quand ils le sont. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501